Alors, les occlusions intestinales fonctionnelles, elles sont caractérisées par l'importance de la dysfonction des oeufs dans ce grêle et collant sur l'ASP. En fait, ce qui est important à retenir sur les occlusions, devant une occlusion intestinale, il faut voir sur l'ASP et sur éventuellement l'escalaire, quelle partie de l'intestin est. Si ça comporte le grêle et le collant, généralement c'est des occlusions fonctionnelles. Associez à la clinique parce qu'on ne peut pas interpréter dans un seul casque, mais il faut de la clinique. Si vous avez un balade, c'est une occlusion migraine, uniquement, c'est une occlusion opérée, c'est une brique. Si quelqu'un a, suite à une polythépatie ou une polycomptique, a développé la telle occlusion, vous avez des niveaux créliques et polyques, généralement c'est une occlusion fonctionnelle. Cette proposition, c'est juste pour vous dire que l'examen radiologique est très important dans les occlusions. L'idée, en fait, est parce que l'occlusion fonctionnelle ne nécessite pas de traitement chirurgical. Deuxièmement, peuvent donner un seul niveau transitionnel sur le scanner. Un seul niveau transitionnel. Voilà exactement. Un seul niveau. Elles peuvent être post-traumatiques. Post-traumatiques avec les darbes à tes couches où elles peuvent avoir une occlusion fonctionnelle. Ça existe ? Ça existe ? Alors, une tumeur secondaire a une tumeur du grêle. Alors, normalement, tout ce qui est tumorale, ça donne une occlusion organique. C'est une obtuse. Donc, une tumeur du pollen et du grêle donne une occlusion des types organiques. Elles sont parfois le seul signe de l'infarctus mesentérique. Absolument. Donc, parfois, les occlusions qui portent sur le grêle et le pollen, elles sont interprétées comme fonctionnelles. Elles peuvent être vues. Il n'y a pas d'obstacle, mais c'est une israélite des envirés. On les appelle, c'est des occlusions fonctionnelles, d'origine israélite. Donc, c'est-à-dire que c'est ça la réponse. Donc, comme on a dit, c'est l'importance de la distension grêle et collante. Il n'y a pas un seul niveau. Dans ce cas, c'est le cadre des occlusions organiques. Elles peuvent être post-traumatiques. Elles ne sont pas secondaires à la tumeur parce que c'est des occlusions organiques. Et le seul signe de l'infarctus mesentérique, dans cette forme, on est le voile venus du grêle. Il peut être primitif ou secondaire. Il n'est pas secondaire à une lésion, comme la bride par exemple. Les formes secondaires se voient seulement chez les patients opérés. Mais lorsque les formes secondaires se voient seulement chez les patients opérés. Alors, la femme a des brides qui se voient chez des malades non opérés. Vous savez qu'il y a des brides. Un malade qui n'a jamais été opéré l'abdomen vierge, il a une bride. Ça s'appelle la bride congénitale de l'abde. L-A-D-D. Voilà. Ça existe chez l'enfant et chez la tumeur. Et dans ce cas, ce sont des formes secondaires. Mais il y a des malades non opérées. Donc, c'est juste le wire sign et la pathognomie. Le wire sign, ça c'est un signe, si vous voulez. Dans cette question, moi j'aurais dû la supprimer. C'est du tout une question pour les radiologues. C'est surtout une question de radiologie. J'allais d'ailleurs la supprimer. Bon. D'un moment comme le wire sign sur, je pense que j'ai une ASP. Ou sur un scanner. Le diverticule de mécaine peut être une cause de volvulus du grain. Oui ou non ? Bien sûr, il y a eu beaucoup de cas de... C'est un volvulus du grain avec un mécaine. Donc, le mécaine fait une bride et le grain se tord autour du mécaine. Donc, il est caractérisé par la présence de deux becs. Deux becs, il y a une torsion du grain. Oui, d'accord, oui, d'accord. C'est ça les brides. On va voir les brides. Donc, le A c'est juste un mètre primitif ou secondaire. Secondaire à une bride et primitif, il y a des malades qui n'ont aucune anomalie. L'anomalie de fixation par exemple. Il y a des malades qui ont volvulus du grain sans être opérés, sans avoir de bride. Et ça, c'est un défaut d'accueillement du mécaine. Il tourne autour de son axe. Ça en a eu quelques cas. Donc, les formes secondaires se voient seulement chez les malades opérés. Ce n'est pas vrai. Il y a des malades qui sont opérés. Des malades qui ne sont pas opérés et ils ont quand même une bride, la bride congénitale. Donc, le wild sign, c'est ce signe là que vous avez décrit avec. C'est quoi le wild sign ? On va le voir. C'est-à-dire, c'est l'aspect un peu peigné sur le scanner, sur l'enteroscanner. Et c'est ça le signe du doigt. Ça, c'est le signe de Michael, lui, et la présence de deux bêtes. Alors, dans l'occlusion par strangulation. L'examen physique montre un météorisme central. Généralement, c'est pour le presse. Des ondulations péristaltiques. C'est quoi le mécanisme ? C'est une angulation. Il y a une ischémie vasculaire. Quand il y a une ischémie, l'intestin ne se contracte plus. Donc, il n'y a pas d'angulation. Une cicatrice, la contracture. Il n'y a pas de contracture, sauf un stade avancé. Des bruits à l'auscultation. Bien sûr que non. Afrat, c'est un mécanisme. Donc, il y a un météorisme et des cicatrices. Alors, l'occlusion par vol veluche du colon pelvien. Elle fréquente chez le sujet âgé. Donc, ce n'est généralement pas uniquement le sujet âgé, le colon pelvien. Il y a eu quelques enfants qui ont un colon très long. Et il peut se produire. Elle donne un arrêt des matières et des gaz précoces. Donc, c'est distal. Elle donne un météorisme asymétrique. On appelle ça le signe de bon noir. Donc, c'est le ballon de bon noir. Ça veut dire l'anse volvulée qui est dans la fossile à gauche. Et très distendue. Ce qui est le symétrique. Donc, c'est asymétrique. Distension à gauche. Dans le météorisme animé du mouvement péristatique. C'est faux. C'est un volvulus. Toujours dans les volvulus, vous avez une ischémie. Donc, il n'y a pas de péristatrice. Diagnostiquée par lavement aux hydrosolubles. Oui, il peut être diagnostiquée. Donc, fréquente chez les sujets âgés. L'arrêt des matières et des gaz précoces. Météorisme asymétrique. Et l'œuvrement hydrosolubles. L'occlusion par strangulation est caractérisée par Début brutale. Et léger normalement. Douleur abdominale intense. Arrêt précoce et transit. Oui. Occlusion polyte. Dès que vous avez la strangulation, il n'y a plus de transit. Vomissement sans tardir. Et le météorisme diffus et symétriques. Diffus et symétriques. Diffus et symétriques. Et le colon en cheville. Qu'est-ce qui peut stranguler dans le colon ? C'est le volvenus. Le rucose du colon en strangulation. Je ne sais pas. Vous avez le volvenus du colon. Vous pouvez bien le volvenus du colon voir. Et là vous avez. Si c'est à gauche, c'est un ballon à gauche. Si c'est à droite, c'est à droite. Voilà. Donc, début brutale. Les vomissements râta. Arrêt précoce du transit brutaux. Le C est à dire râta. Donc A, B et C. Les vomissements ne sont pas fréquents. Ils ne sont pas fréquents. Ils ne sont pas incertains. Alors, les éthiologies des occlusions colliques par obstruction. Alors, cancer lui. Votre virus, non. Bride. Il n'y a pas de bride. Non, il n'y a pas de bride. Pour le colon, il n'y a pas de bride. S'il y a une bride, c'est le grêne. Obstruction. En plus, l'obstruction, donc la bride, c'est l'obstruction. A, D, E. Le phyto-visoire, lui. Et le fécaleur. A, D. A, D. Devant une occlusion collique. Il faut nécessiter les examens paracliniques d'urgence pour confirmer les diagnostics et localisés niveau des obstacles. Donc, cancer du colon, par exemple, l'inclusion connue. Ponalcoloscopie inboculique, ponawi. L'alcooloscopie inboculique, ponawi. L'alcooloscopie inboculique, ponawi. L'alcooloscopie inboculique, ponawi. L'alcooloscopie inboculique, ponawi. Peut-être que l'alcooloscopie l'alcooloscopie. Devant vous, vous pouvez réaliser le niveau de l'obstacle. Alex, il y a un anse en U, inversé. Votre virus du colon segui. La SP peut faire la diagnostic. Ok. Donc, mais rien c'est juste sur le colon et l'alcooloscopie, c'est le mastectom. C'est d'accord, c'est la gastrographie. Les occlusions du colon par strangulation. Par strangulation. Strangulation, c'est le volvulus du colon. Non, il y a le colon, la bride. Pour le colon, il n'y a pas de bride. C'est la fameuse bride pour le colon. Il n'y a que le volvulus, colon gauche, colon droit. Le colon gauche, c'est un colon très long et tordu. C'est le volvulus du colon ilno-pelvien par un dolico-colon. A droite, c'est le colon droit qui se bascule vers la gauche. C'est un défaut d'accueillement. C'est beaucoup plus rare. Donc le colon pelvien, c'est plus fréquent. Le volvulus du colon pelvien ou le colon cygouille, c'est plus fréquent que le colon droit. Donc pour le grêle, l'occlusion par strangulation, encore l'éthiologie, la bride, l'illus milière, la tumeur et l'invagination. Donc la bride, la nuit et la vie. Mais c'est une chose. Clor du lopulusium pour cancer, c'est besoin de ce grouis. Remissement précoce. Arrêt des matières et tardive. L'abdomen sans préparation montre une distension du colon en amont de la tumeur. Vous touchez avec la tumeur, la tumeur prolabée dans le Douglas. Quelque part. L'abdomen est distendu terpénique de façon symétrique. Si, il est distendu de façon symétrique. Asymétrique uniquement entre le volvulus. Alors, quand il y a une anse qui est tordue, ce qui est tendu c'est uniquement l'anse. Le reste n'est pas distendu. Quand vous attendez les 24 heures, c'est normal. Après, vous allez trouver que ce qui est en amont du volvulus déjà est dilaté. Mais quand on parle, c'est généralement un malade qui consulte en urgence. Il vient tout de suite après le début du volvulus et lui opérer. Donc, c'est rare où le malade reste 24 ou 45 heures chez lui avec un volvulus. Je vous dis déjà que dans ce cas, il sera en péritolite parce qu'il y a une nécrose. Il y a un testaille performant. Donc avec Alèche, le temps ne le pose pas à quel moment. Généralement, les malades arrivent tout de suite. Dans une occlusion par strangulation du grêle, le salement douloureux débute brutalement. Le météorisme est sans train. Il est sans train de passer le grêle. Les vomissements sont précoces et abondants. Le salement de l'infection est important d'emblée. Le cul du sac de Douglas, nous l'aurons touché recta. Voilà. Alors, A, B et C. Les familles diagnostiques ont évoqué devant une occlusion de l'intestin grêle chez une femme de 75 ans qui n'a jamais été opérée. Une vieille dame qui a une occlusion d'âme de 75 ans qui n'a jamais été opérée, qui vient vous voir pour une occlusion. C'est rare. Le vol venu de l'intestin grêle, il n'a jamais été opérée. Il y a des rares, les brides, le lab, etc. L'accident de diverses équipes de Michael, ça c'est la pathologie de l'enfant. Et l'ileus biliaire, c'est une occlusion. Donc, généralement, on peut l'évoquer. Mais moi, je m'intrigue. Et l'irnie crurale est tremblée, il n'y a rien. Donc, c'est le plus logique. D'ailleurs, c'est la pratique. C'est la pratique. Les juifs, l'irnie est tremblée. L'irnie est tremblée. L'irnie crurale est tremblée. Il y a eu quatre femmes. On a oublié quatre femmes. On a plusieurs. On a deux. Ils ont eu une résection de grêle. Alors, la fin, c'est ça. C'est un sujet d'éveille d'avoir le cas de l'arbre. Donc, cette question, par exemple, je vais vous connaître des types de questions. Les bon enfants de 13 ans ont opéré il y a 6 ans pour péritonite appendiculaire, ensuite pour douleur abdominale, vomissement fecaloïde, arrêt des matières et des gaz depuis 8 ans. Examen, abdumène ballonné, dyspondétane, balique. Cicatrice médienne solide. Touché rectal, ampoulie. Que présente ce patient ? C'est d'abord des reclusions, un syndrome occlusif. Il vaut mieux dire, c'est un syndrome clinique, l'occlusion. Vous avez les signes de leur occlusion, commissement, arrêt des matières et des gaz, abdumène ballonné, donc on a quatre signes de leur occlusif. Vous dites, syndrome occlusif. Quand vous avez la radio, bien sûr, vous allez dire ASP, quel niveau grélique ou colique ? Que l'examen radiologique permet de confirmer le diagnostic ? C'est l'esprit debout et bouche. Quelle est votre conduite thérapeutique ? Donc là, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une occlusure, probablement surpris, prostitutatoire. On peut commencer par une aspiration restrite, mettre au repos l'estomac, vider en amont de l'obstacle, voilà. Et puis, il faut remplir le malade et attendre. On a six heures de temps. En l'absence de signes de gravité, des signes de volvulus du grêle, qui sont à la douleur, qui continuent malgré ce traitement, on peut attendre. En présence de signes de volvulus, il faut opérer sans attendre. C'est-à-dire qu'on peut attendre un peu. C'est que le malade, il a très très mal, douleur continue, intense, il vomit et une attération d'état général. Généralement, il a des signes sur le scanner, c'est la lance qui n'est pas bien perfusée sur le scanner. Dans ce cas, il y a donc des signes prédictifs de l'échec du traitement médical, il faut opérer. Il y a un peu de temps, on peut se temporiser. Et après ça, l'occlusion peut se lever par juste l'aspiration et l'intervention. Même à l'intervention. Si la douleur versé ses ailes, c'est que la bride est là et qu'il y a un vol de lousse. Et que quand il a vide, avec elle, elle est restée toujours dans la position de pédicature, voire que son véhicule basculaire est un peu tordue, voire que vous avez la douleur continue, et que le malade s'aggrave. Et sur le scanner, vous avez des signes et que vous perfusez en douleur. Il faut y aller. C'est clair. Donc, vous n'avez pas hospitalisé, vous perfusez, sans nasoblastique, intervention s'il y a l'absence d'amélioration au bout de 6 heures. Et en l'absence de signes de volvulus. ou des signes cliniques et radiologiques. Quelqu'un qui a un volvulus, même si tu l'aspires et tu perfuses, il continue à avoir tréma. Dans ce cas, il vaut mieux. Oui. 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 Oui, c'est la chirurgie. La voie d'abord. La voie d'abord, il est en occlusion. C'est-à-dire que l'abdomen est malheureux. On peut faire l'open cellulose. Bien-sûr, on peut faire. Quand l'abdomen est distendu, la celluloscopie. Bien-sûr, c'est un abdomen cicatriciel, opéré. Donc, si vous allez faire la celluloscopie, vous risquez de passer dans une... Ce qu'on appelle l'open cellulose. L'open cellulose, c'est une forme de tchouf. Là où tu vas passer, tu mets les autres tchouf. D'accord ? Après l'avoir hospitalisé et perfusé, vous craignez qu'il y ait... Exactement. On doit opérer les malades sans attendre. Quand le malade continue à souffrir, malgré la perfusion et l'aspiration gastrique, c'est qu'il y a probablement une osse qui souffre. Il continue à avoir mal. Dès que vous l'aspirez un peu, il vous dit, ça va, la douleur a disparu. Et la douleur a disparu, c'est un bon signe. C'est un bon signe, quand c'est dans la phase aiguë, bien sûr. Dans la phase tardive, c'est normal, il y a une nécrose de l'anse. Quand l'anse est nécrosée, il n'a plus mal. Il y a des signes hyperitoneux qui remplacent. C'est exactement comme dans la crise de l'auvère. Si vous avez la crise de l'auvère qui est tordue, initialement, vous avez des douleurs intenses. Après un certain temps, l'ischémie va entraîner la nécrose, et quand il y a la nécrose, il y a disparition des douleurs. L'organe est nécrosé, il n'y a plus rien. Par contre, il y a apparition de signes hyperitoneux dû à la nécrose de l'organe. C'est la même chose. Il faut dire que ce malade doit être perfusé, et mettre une somme en aspiration, quelques heures, en l'absence d'amélioration rapide, il faut opérer. Tout simplement. Comme ça, vous êtes à l'abri de critiques. Les signes du volvirus ? Les signes du volvirus, les signes cliniques, c'est une douleur intense, continue, remissement très important, et altération rapide et l'état général. Météorisme central, bien sûr, Alex Amar, oui. Dans la technologie, vous avez dit que la météorité c'est devenu depuis 8 heures. Est-ce qu'on peut encore attendre ? Oui. Depuis 8 heures ? Oui. Normalement, ici, il vaut mieux ne pas attendre. Il vaut mieux ne pas attendre. Vous savez, 8 heures, c'est juste fait. Parce qu'un grève, quand il se tord, vous avez 8 heures déjà, donc ça risque de se décrocher. Dans ces situations, il vaut mieux faire un scanner dès l'admission du malade. Et si sur le scanner, vous avez en faveur des signes du volvirus, vous opérez donc, sur les signes radiologiques, vous avez une anse tordue avec un niveau, le wire side des becs, les images de becs, sur le scanner, et vous avez une anse, où vous avez l'aspect qui est dit, et elle ne se rehausse pas. Quand vous faites un produit de contraste, l'anse volvulée, elle ne se rehausse pas, mais ce n'est pas bon. parce que normalement, elle contient des vaisseaux. Si tu as une anse, les ostres se rehausse, et elle ne se rehausse pas, c'est que cette anse, elle souffre, et le sur le plan masculin. Donc, il vaut mieux remplir le malade, assurer l'estomac, préparer le malade à une intervention, opérer le malade, soit par voie siliscopique, ou par la parotomie, couper l'abri, voir selon l'état de l'anse, si l'anse est conservable, c'est une dévolulation, couper l'abri, si elle n'est pas conservable, bien sûr, il faut convertir l'éjection de l'anse et à l'estomac. Donc, c'est le début là. Alors, cas clinique, numéro 2, dame de 76 ans, sans antécédents, notables à prise en urgence, douleur abdominale, vomissement, arrêt de matière et dégâts, examen entre l'abdomen, ballon et dyspondie, perpanique, orificiérinaire, libre, pas de cicatrice opératoire. Du long biologique, éveille à 8,4, ionogramme normal. Quel diagnostic vous évoquez ? Donc, vous avez tous les signes du, un syndrome occlusif, c'est ça ? douleur, remissement, arrêt de matière et dégâts, ou abdomen, malonné. Donc, tous les signes, syndrome occlusif, qu'on appelle ça au plusieurs des signes à l'aiguille. Quels sont les examens que vous demandez dans l'approche diagnostique ? Une femme de 76 ans qui n'a jamais pu opérer. Là, c'est très fréquent, les occlusions. Je te l'ai dit, on a des difficultés de connaître la chirurgie, surtout quand un patient n'a jamais pu opérer. Une vieille dame qui n'a pas de hernie plurale. Alors, et si tout à l'heure, quelqu'un parmi vous a évoqué l'héleus biliaire. C'est vrai ? J'ai eu une dame âgée comme ça, on peut évoquer l'héleus biliaire. Alors, les examens, vous avez dit le scénario. Absolument. Donc, vous allez faire l'ASP debout et poché et puis, pointuèlement, le scénario. Donc, les radiographies de l'abdominence en préparation, de l'abdominence en préparation, et le scénario abdominant. ASP et scénario. Bon, c'est les deux examens clés. Alors, la patiente a été hospitalisée, l'hyperfusion a été mise en place bien dans la vue jusqu'à tirer les yeux. Est-ce que l'appendicite est exclu? Non. L'intervention est... Bien, chez les vieux, il y a des appendicites et l'appendicite mesocéliaque donne une occlusion théorique. Chez les vieux, souvent, l'appendicite se manifeste par une occlusion. D'accord. C'est possible que ce soit une appendicite. J'ai oublié le cas, on va vérifier. Alors, pour t'aider, montrant une distension des grêles avec épaississement des grêles en abord du grêle du ston. C'est-à-dire, vous avez... je prends ça, c'est le grêle qui est distendu et là, probablement, il y a un grêle qui n'est pas distendu, mais là, on ne sait pas si pas. Quelles sont les éthiologies possibles? On s'en fout des radios, on n'aurait pas de radios. Juste les commentaires pour connaître à peu près les éthiologies car les occlusions chez les vieux qui n'ont jamais été opérées. L'hermine crurale, elle ne l'a pas puisqu'on a vérifié. Les appendicites, les ileus filières, les causes ischémiques, n'oubliez pas les causes ischémiques. Les hématomes de la paroi du grêle chez les malades âgés qui prennent un traitement qui croient des lents. Donc les éthiologies qui doivent être présentes dans votre esprit. les éthiologies possibles à ce syndrome. Alors l'origine ischémique c'est l'âge avancé. La bride congénitale mais c'est beaucoup plus rare. Pathologie inflammatoire. Pathologie tumorale mais le grêle c'est très rare les qui meurent le grêle. L'ileus filière aussi il ne faut pas l'oublier. C'est une cause des patients âgés. Alors la malade avait des signes persistants de l'occlusion. Quelle est votre conduite identique ? Bien sûr comme il y a persistance de l'occlusion elle doit opérer. Alors intervention chirurgicale voici donc regardez vous avez vu cette malade c'est la malade a été opérée par un assistant dans le service. vous voyez sur cette grêle vous avez vu cette bride. C'est une bride probablement congénitale elle n'a jamais été opérée cette malade. Donc la patiente a été opérée voici une vue opératoire on s'en fout vous avez vu l'essentiel c'est que là le grêle est dilaté ça c'est la bride et le grêle là qui est dilaté ici et pas ici. Donc bride formée par les plantes serrant le grêle. Ok ? Donc il y a une bride qui en génitale vous avez vu que ça existe c'est le carré c'est la roche on peut dire qu'une bride à 76 ans c'est la bride même.